Voilà, après ce temps de repos, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous rendons grâce à Dieu pour vos vies parce que vous êtes excellent et vous avez l'importance aux yeux de Dieu et nous voulons avancer dans l'année des percées surnaturelles dans cette année des percées surnaturelles il y a un domaine où la plupart des chrétiens vraiment n'arrivent pas à percer du tout c'est le domaine matériel et financier parce que je crois que la religion nous a tellement fait du mal qu'on n'a pas saisi ce que Christ a fait la rédemption de Christ s'étend sur quatre volets bien clairs premièrement, il a dit qu'il est devenu péché avec nos péchés, il a pris nos péchés donc il a pris nos péchés afin que nous, nous ne les portions plus ce qu'on appelle la rémission, pas le pardon, la rémission des péchés et à cause de cela avant que je revienne sur la terre Jésus avait déjà porté ce n'est pas le jour où je suis né le jour où je suis né, Jésus était déjà mort il y a 2000 ans en arrière il ne peut plus prendre les péchés de quelqu'un aujourd'hui avant que vous existiez et moi-même Jésus avait déjà pris nos péchés Dieu avait mis nos péchés sur lui tous nos péchés par rapport à Jésus, il n'y a pas de péché passé, présent ou futur péché, c'est fini ça, c'est le premier élément mais Dieu ne s'est pas arrêté là car par le péché la porte a été ouverte à la maladie vous avez fait du bon travail il ne faut plus trop toucher les retours donc, tant que je ne dis pas que c'est les péchés ont ouvert la porte à la maladie et la même Bible nous dit que Jésus Christ le jour où il a pris nos péchés il a aussi pris toutes nos maladies il a pris toutes nos maladies ça, donc, pour Dieu pour Dieu tous les hommes sont guéris potentiellement tous les hommes sont sauvés potentiellement troisième chose par, donc, le péché la malédiction s'est engouffrée dans la vie d'Adam et Ève et de tous ses descendants et la même Bible nous donne encore la même solution de Dieu Dieu n'a pas fait les choses de façon éparpillée il dit à la croix de calvaire Christ est devenu malédiction avec toutes nos malédictions afin que vous et moi nous puissions être bénis en Christ Jésus comme nous sommes la postérité d'Abraham et le quatrième domaine vient à cause du péché alors, nous avons vu la maladie, la malédiction sur le plan matériel la pauvreté, la famine ces choses-là sont venues sur l'humanité c'est pourquoi dans Deuteronome 28 verset 16 à 68 on trouve toutes ces choses dont je parle les malédictions alors, bien et mes frères et soeurs Dieu n'a plus rien à faire concernant mes péchés mes maladies mes malédictions ma pauvreté Dieu a transmis donc, tout ce qu'il a fait là il a mis la responsabilité sur moi et en faisant quoi ? il n'a pas mis le fardeau sur moi je dis la responsabilité cette responsabilité qu'il a mis sur moi Dieu a facilité cette responsabilité en me donnant sa propre foi il m'a donné sa propre foi et ce n'est pas fini sachant que je ne comprends pas tout car j'ai vécu sous Satan longtemps Dieu est venu habiter en personne en moi par le Saint-Esprit alors Dieu me dit maintenant mon enfant il se donne ma parole il dit avec ces trois là le Saint-Esprit la parole et la foi et la foi qui est liée à ces deux là tout ce que moi j'ai fait là tu peux prendre possession de tout ça il dit que j'ai remis les péchés donc je t'ai justifié crois la parole et laisse le Saint-Esprit te guider et par la foi prends possession de ta justification tu es né de nouveau mais Dieu dit ce n'est pas fini dans le paquet il n'y a pas seulement que la remission de la justification Dieu dit que dans le même paquet que ta foi basée sur la parole de Dieu guidée par le Saint-Esprit a pu entrer dans le salut la nouvelle naissance Dieu dit chaque fois que tu es malade la même foi qui t'a permis basée sur ma parole de naître de nouveau puis à la même foi la même parole le même Saint-Esprit pour prendre possession aussi de la guérison de la bonne santé donc c'est comme ça que les gens fonctionnaient il n'y avait pas de médecins il n'y avait pas de médecins dit comment tous ces gens l'ont fait pour vivre dans la bonne santé posez-vous la question posez-vous la question même chose pour les malédictions même chose pour la pauvreté donc maintenant par l'oeuvre achevée de Christ j'ai accès au salut le salut c'est un mot assez gros dans le grec c'est sozo qui comprend au moins sept éléments dans ce sozo il y a le salut de mon âme on appelle la nouvelle création la nouvelle naissance ensuite il y a la guérison la bonne santé ensuite il y a la bénédiction et là donc la prospérité alors voilà le paquet de Dieu il y a d'autres choses qui sont liées à ça mais c'est les quatre points principaux mais comme pendant des années l'humanité nous avons refugé Dieu et sa parole nous avons beaucoup développé le naturel le naturel pour nous débrouiller à tel point que le naturel est devenu normal est devenu la norme parce que le naturel et le naturel ce n'est pas la même chose la norme c'est le surnaturel mais à force de nous opposer à Dieu nous avons développé beaucoup de choses pour nous sauver on a développé la religion pour être guéri nous avons développé la médecine ce qui est une bonne chose pour être béni nous avons développé toutes sortes de subvertures des eaux bénis de l'huile des choses comme cela pour être prospère nous avons développé le travail acharné alors que Dieu dit qu'à la sueur ton front ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose que l'homme doit vivre alors qu'avant la chute l'homme ne devait même pas transpirer pour être prospère puisque la prospérité l'enveloppait partout quand aujourd'hui ces choses sont prêchées tout de suite la manchine intellectuelle et mentale des gens se met en branle quand vous êtes prédicateur et vous savez observer les gens vous voyez tout de suite quand il y a des sujets que vous abordez vous voyez dans l'assemblée deux groupes vous le voyez ils se séparent vous voyez deux groupes toujours dès que les sujets abordés ils mettent leur machine en branle ils analysent ils font ceci ou cela et ils arrivent à une conclusion que non si Dieu a permis qu'on ait des médecins la guérison divine n'est pas importante si Dieu a permis qu'on ait de l'économie donc la prospérité divine n'est pas importante et pourtant on voit qu'un quart de la population domine les trois quarts si ce que nous disons était vrai concernant les choses naturelles pourquoi seulement aujourd'hui dans le monde il y a huit grandes familles qui dominent toute la richesse du monde entier huit grandes familles dans le monde qui détiennent presque tout des richesses de ce monde donc vous voyez déjà question ne va pas et ils ne vont pas la partager avec vous pour que vous l'ayez il faut que vous soyez leurs employés que vous puissiez vendre votre force de travail à eux et ils vous donnent ce qu'on appelle un salaire et c'est pourquoi il y a une lutte tout le temps entre le patronat et les employés chacun veut exploiter l'autre alors quand on devient chrétien on devient chrétien avec cette mentalité et très souvent il y a des domaines on ne veut même pas écouter un enseignement dessus parce que non 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 le domaine de la prospérité le domaine de la guérison il y a beaucoup de chrétiens qui vont enlever ça déposé et ils ne veulent même pas écouter à la rigueur le salut pour aller au paradis bon les malédictions qui vont nous empêcher voilà ils sont dans ça et ils refusent de croire ce que Dieu lui-même nous a donné c'est pourquoi à travers les enseignements du matin ou pendant le séminaire nous avons abordé les sujets de la prospérité sous des angles de ce que du cas présent les gens n'ont pas encore vu pour certains ils ont dit ah ça c'est une révélation que Dieu nous donne c'est pourquoi nous avons pris une semaine pour nous asseoir tranquillement réécouter relire tout cela pour voir qu'est-ce que je peux en tirer mais pour d'autres pour eux Dieu m'a béni déjà je fais un travail c'est-à-dire ils n'ont pas regardé parce que tout ce que Dieu dit et que tu ne fais pas ça veut dire que tu l'offenses tu l'offenses parce qu'il te dit Dieu n'a jamais dit que ce n'est pas le salaire qu'on doit te prospérer jamais il n'a jamais dit ça je préfère vous parler honnêtement sans ambiguïté Dieu n'a jamais dit ça jamais ok Dieu a des principes et des lois et le mot salaire est venu dans le monde moderne tel qu'on le voit mais Dieu n'a pas attendu le monde moderne pour rendre prospères les Abraham les Isaac les Jacob regardez la Bible tous ces gens là Dieu n'a pas attendu tout ce qu'on a aujourd'hui alors lorsque nous devenons chrétiens et que nous sommes dans un travail même si le travail est rémunérateur et quand on aborde la prospérité nous devons tendre l'oreille parce qu'il y a des choses qu'on va comprendre qu'on ne comprend pas encore malheureusement comme les gens on parle de prospérité c'est des milliards tu donnes Dieu te donne des milliards donc ça fait que beaucoup de chrétiens n'écoutent plus ça mon message n'a jamais été cela et je n'ai jamais prêché cela et je ne le prêcherai jamais la prospérité n'a rien à voir donne 20 millions et tu auras 20 millions jamais ça se faut une manipulation escroquerie c'est pas ça alors nous allons lire un chronique un autre titre aujourd'hui c'est que l'économe sage et fidèle des biens de Dieu ou encore le gérant sage et fidèle des biens de Dieu alors nous allons comprendre qu'en réalité aucun bien ne nous appartient nous ne sommes que des économes et des gérants et on va voir que les bons gérants sont bien rémunérés les mauvais gérants eux-mêmes se créent des problèmes et nous allons voir que parmi les chrétiens il y a au moins 95% qui sont des mauvais gérants et qu'il y a 4 ou 5% de chrétiens qui sont en réalité des bons gérants on va aller point par point la preuve est que dès qu'on te met à la retraite et qu'on te donne plus ou bien tu perds ton travail tu deviens misérable donc ça veut dire que je n'ai pas dit que tu es misérable tu deviens c'est pas moi qui le dis ça veut dire que tant que tu travailles à la fin de chaque mois tu as de l'argent dès que tu perds ton travail tu n'as plus de l'argent ce qui veut dire que tu n'es pas un bon gérant tu étais un bon employé et l'employeur t'a viré son entreprise est fermée et ton employeur était ta source pas le moyen pas l'instrument alors beaucoup de chrétiens ont confondu la source et l'instrument la source est différente de l'instrument le moyen c'est ce que Dieu quand je veux mon père était cultivateur et c'est lui qui voulait avoir des récoltes au mois d'octobre il avait un moyen qu'il utilisait qu'on appelle la daba la daba toute seule ne peut pas donner à mon père de vivre il faut que la daba soit maintenue par mon père c'est mon père qui a l'intelligence l'intelligence la daba est liée à l'intelligence de mon père la daba ne sait pas distinguer entre l'herbe et le mille si tu laisses la daba tout de suite la daba enlevez tout donc pourquoi le papa tenait sa daba et enlevez les herbes et entourait le mille c'est la même chose avec les chrétiens Dieu est notre source nous sommes les instruments mais en tant qu'instrument nous avons voulu remplacer Dieu mais sans dépendre de son intelligence alors nous pouvons être de bons instruments nous en Afrique on avait des daba des pios en Europe ils avaient commencé à inventer des charuts leur moyen ils sont supérés à nos moyens mais c'est toujours des moyens après ils sont allés à des machines agricoles des caterpillars mais c'est toujours un moyen il n'a pas une source alors quel que soit le développement le progrès que tu as l'état est un moyen et non pas la source puisqu'à un moment donné l'état te lâche l'entreprise est un moyen pas la source il faut bien comprendre ces choses là pour bien saisir et c'est pourquoi dès que le chrétien perd le travail il est paniqué il ne sait plus quoi faire parce que il n'a pas développé donc ce que Dieu lui a dit de développer pour être prospère on va voir d'abord Dieu lui-même qui est Dieu par rapport à nous concernant aujourd'hui donc les biens matériels et financiers 1 chronique 29 verset 11 1 chronique 29 verset 11 1 chronique 29 verset 11 à toi éternel vas-y la grandeur oui la force et la magnificence l'éternité et la gloire car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient arrêtons-nous à cette portion de phrase là car tout ce qui est au ciel et sur la terre donc il y a un seul propriétaire qui s'appelle qui donc tu n'es pas propriétaire il n'y a aucun propriétaire ici qui si vous allez dans le christianisme aller au commencement du christianisme n'allez pas au milieu où les gens ont modifié la bible aujourd'hui là si vous allez vous perdre si vous voulez aller retourner au commencement au commencement la pensée de dieu au commencement pour comprendre qui est dieu sinon aujourd'hui avec un dieu traficoté là vous allez avoir des idées bizarres sur dieu et sur votre manière de vivre et c'est ça en occident il y a tellement de dieux traficotés que quand vous allez c'est pourquoi les églises c'est bagarre chacun a un mental chacun a sa théorie de dieu on ne peut pas connaître dieu en dehors de la parole de dieu de la bible dieu s'est révélé aux hommes à travers sa parole dieu s'est décrit lui-même dans sa parole dieu se présente dans sa parole même quand tu dis que tu as vu dieu tu n'as pas vu dieu tu as vu que l'image de dieu la réalité de dieu il a dit ici il dit à toi là ici c'est David ici c'est David qui parle David était un homme qui connaissait dieu de façon intime et si vous voyez même les termes notre père de jésus c'est tiré de 1 chronique 29 notre père qui est aux cieux que ton nom t'est tiré dans 1 chronique dans ce passage là mon ami mon frère jésus n'a pas inventé des phrases jésus s'appuyait tout le temps sur l'ancien testament pour prêcher aux gens il n'a pas inventé de nouvelles phrases jésus n'a pas mené une nouvelle doctrine il est venu éclairer ceux qui étaient là qui ne comprenaient pas vous sondez les écultures pour sondez les écultures pourquoi les écultures parlent de moi quand ils l'écultures parlent de moi c'est le nouveau testament il dit il a un nouveau testament c'est quelle écriture c'est l'ancien testament quand jésus et lui il n'y a pas de nouveau testament il n'y a pas de nouveau testament qu'il parle de quelle écriture il parle de l'ancien testament tout l'enseignement de Paul sur la foi la justification de l'Ancien Testament mais éclairé maintenant sur l'angle de la Nouvelle Alliance parce que la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament donc David dit tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiens il répète ça au verset 16 verset 16 éternel notre Dieu c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparé pour te bâtir une maison il dit tout ce qui est au ciel et sur la terre ça t'appartient maintenant il utilise notre mot toutes les richesses qui sont dans nos mains comment tout ce qui appartient à Dieu tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu mais Dieu n'utilise pas ça il n'en a pas besoin David dit que la révélation c'est que tout ce qui appartient à Dieu là Dieu l'a transformé en ce qu'on appelle richesse par sa main et il a conçu a distribué ça assez à son peuple il y a un transfert maintenant d'un propriétaire vers ceux qui sont sur la terre vers les gérants et les économes puisque le propriétaire dit que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre m'appartient et que maintenant les richesses que nous avons c'est sa main la main du propriétaire qui a fait que aujourd'hui là où tu es si tu as un poste de travail c'est le propriétaire là qui t'a donné ce poste là pour que tu puisses avoir cet argent les gens veulent avoir une vie chrétienne indépendante de Dieu ils veulent avoir un Dieu qui les amène au ciel seulement ça ne marche pas et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des pays qui sont dans la pauvreté parce qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu ils laissent que les gens viennent leur enseigner comment sortir de la pauvreté mais s'ils ne les enseignent pas de la manière dont Dieu veut tous les séminaires qu'on peut faire en Afrique ne sortira personne de la pauvreté quand les premiers et les premiers immigrants sont arrivés aux Etats-Unis il n'y a pas un pays plus pauvre que les Etats-Unis les Indiens le sol il n'y avait rien il n'y avait aucune usine il n'y avait rien ils sont partis avec la Bible c'est avec la Bible qu'ils ont commencé à dire adieu ce pays est comme un nouveau Israël c'est comme nous sommes sortis de l'Egypte pour arriver là et tout ce qu'ils faisaient c'est tout la base de la révélation de Dieu c'est vrai qu'ils ont grandi aujourd'hui ils ont l'air de croire que Dieu est petit ça ça les regarde ça c'est pas mon problème mais je vais dire une seule chose c'est que souvent quand on devient grand on croit qu'on a tout eu par nous-mêmes et c'est ça le danger de chacun de chacun des gérants quand on a maintenant des maisons quand on a des villas on pense que mon frère va lire dans Deuteronome 8 verset 18 pour que tu comprennes si vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui ça va vous aider une fois pour toutes Deuteronome 8 18 Souviens-toi de l'éternel Non Je ne veux pas que toi tu interprètes si tu prends ta voix tu vas me lire et saccader mes choses Souviens-toi non non elle s'interprète et va là-bas l'autre Souviens-toi de l'éternel Voilà Souviens-toi de l'éternel qui Ton Dieu Ton Dieu Car c'est lui qui te donne de la force qui te donnera de la force Quand c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir L'éternel C'est quoi l'éternel ? Les richesses Dieu ne donne pas de richesses de l'argent aux gens Ici le mot force c'est parce que la traduction en français il y a des problèmes parce que la langue française nous avons des problèmes avec le langage spirituel on ne peut pas donner la force à quelqu'un pour acquérir de l'argent on lui donne la capacité la sagesse l'intelligence la connaissance Dieu n'a jamais donné de l'argent à quelqu'un Dieu n'a jamais pris de l'argent donné à quelqu'un ceux qui sont des gérants qui veulent être des bons gérants Dieu a disposé pour tout le monde cette même capacité mais il n'y a que ceux qui veulent gérer qui vont savoir ce qu'il faut faire pour acquérir les richesses que Dieu a mais regarde le petit Salomon regarde le Salomon avait un papa qui était riche il s'appelle David et c'est lui qui a pu maîtriser le pays donc tout ce que Dieu a dit à Abraham aucun roi n'a pu le faire c'est David celui qui a pu amener les frontières dont Dieu a donné à Abraham c'est David qui a pu amener le pays à ses frontières mais quand Salomon est montré son père lui a légué des biens mais regarde les biens que Salomon va acquérir parce que Dieu ne fait point exception de quelqu'un c'est lui que l'héritage est une chose mais il y a ta propre capacité pour acquérir les choses et c'est ça qui est le problème nous avons grandi avec des jeunes qui avaient eu beaucoup d'héritage dans les années 60 à 70 quand nous étions au lycée on leur a donné une masse d'argent mais ils n'ont jamais eu l'intelligence la connaissance comment on a acquis cet argent au bout d'un an deux ans ils avaient tout dissipé écoutez frère et soeur écoute mon frère pourquoi tant de chrétiens ont des problèmes qu'on suit ça parce que ils ne laissent pas Dieu leur dire la sagesse la connaissance l'intelligence pour acquérir donc il y a des clés pour acquérir ces richesses alors c'est pourquoi quand quelqu'un me dit bon maintenant qui va donner 20 millions 20 millions 20 millions Dieu va vous bénir ça c'est pas une clé ça c'est une manipulation dans la Bible c'est vrai il faut que vous ayez les vraies clés c'est important frère et soeur et quand j'enseigne pourquoi j'aime qu'on ouvre la Bible et qu'on suive là je veux qu'on vérifie parce que les gens ont des préjugés quand ils viennent à une église et dès que vous touchez au problème de doctrine de leur église vous les voyez déjà ils sont mal à l'aise ça veut dire que ça ne va pas il y a une plainte quelque part en vous je regarde vos visages pour tous quand quelqu'un a une bonne santé quand on met de l'alcool c'est une fraîcheur qui est là mais si c'est la boule ce n'est pas l'homme qui a l'alcool c'est pas toi toi tu as une blessure c'est pourquoi l'alcool révèle ta blessure si je prêche écoutez moi il n'y a pas dans le monde à quelqu'un qui va me bloquer dans ce que je dis là la bible est ouverte devant vous regardez bien il est préché partout aux Etats-Unis partout ça ne m'intéresse pas quand je veux m'enrichir je viens m'arrêter ici et Dieu ne va pas là déjà écoute quand on touche à ta doctrine quand on touche à ta doctrine quand on dit sanctification que la sanctification n'est pas la manière de s'habiller ce n'est pas porter des habits cacher sa tête ses yeux avoir tout ça si quelqu'un d'une église qui croit ça est de passer il va se fâcher mais la sanctification n'est pas ça et les femmes qui sont habillées on ne voit même pas leur corps mais si tu savais ce qu'elles font en secret tu allais savoir ce qu'il y a donc frère il faut écouter la parole de Dieu quand tu viens quelque part ouvre ton coeur écoute attentivement parce que tu sais il y a toujours quelqu'un qui sait que mieux que toi et on doit apprendre à améliorer la connaissance qu'on a à l'école primaire les maîtres nous ont donné la connaissance primaire et au CM2 on avait des prix d'excellence c'est un prix d'excellence c'est un monument concernant l'école primaire mais quand on arrivait au collège est-ce que ça a marché souvent le premier l'est devenu dernier au collège parce que c'est une autre connaissance qu'on va lui donner cette connaissance il n'a pas reçu au premier cycle il est bon encore quand on arrive à l'algebra le type est perdu donc ce gars qui était bon en calcul élémentaire il devient caduc en algèbre parce qu'il y a connaissance et connaissance et c'est pourquoi il y a des prix sur 150 personnes qui sont entrés en 6ème quand on arrive en terminale je vais prendre notre exemple nous sommes entrés 150 en 6ème la 6ème 1 jusqu'à la 6ème classique quand nous sommes arrivés en terminale il n'y a pas plus de 30 le système les a éliminés au fil et à mesure 6ème en 5ème 5ème en 4ème 4ème en 3ème le BPC a fait élimination on est arrivé en 2ème en seconde les maths modernes qu'on a mené là ont fait élimination on est arrivé en première en terminale quand on bat à l'université on ne t'est plus nombreux donc c'est pourquoi quand tu écoutes il faut savoir à quel niveau si tu réagis c'est normal si je viens parler d'algèbre à un enfant de l'école primaire il ne va pas le réagir oui ou non si tu réagis c'est que tu es encore à l'école primaire tu ne comprends pas mon algèbre laisse moi t'enseigner l'algèbre et on va aller doucement vous comprenez frères et soeurs ne venez jamais prédisposés en disant je connais il n'y a rien de plus hors grégris je connais tu connais et tu es fou si tu connaissais tu vas et réussis si tu connaissais ce que j'enseigne là dans longtemps tu serais là tu avais déjà donné tu avais déjà donné au Papa Carambé 20 millions toi à la fin de chaque culte tu ne vas pas demander 20 francs 20 francs asse toi tranquille tu vas te renseigner un jour tu vas bénir Papa Carambé voilà tu comprends je ne veux pas ton argent d'abord AG chapitre 2 verset 8 AG verset 8 AG 2 verset 8 AG chapitre 2 verset 9 maintenant on va faire des choses spécifiques l'argent est à moi et l'or est à l'argent et l'or sont pour la banque centrale américaine ou la banque centrale européenne il y a banque centrale américaine européenne qui a mis l'or dans le sol de Burkina c'est l'état burkina qui a mis l'or dans le sol l'or est à moi l'argent est à le propriétaire en train de te parler alors si tu es d'accord le propriétaire il faut te faire gérant de ça voilà ça veut dire donc quand le propriétaire dit ça c'est à moi c'est à lui c'est pourquoi les gens ne font que des découvertes ils décourent ce qui existe déjà tu l'as mis là-bas c'est eux il y a des lois il y a des principes il y a des choses que tu dois comprendre si tu comprends ça les choses vont se passer très bien pour toi tu ne dois pas trop souffrir mais si tu refuses ça là c'est un problème parce que la mentalité qui refuse la parole de Dieu reste dans la pauvreté frère et soeur ne dites pas que vous vous mangez bien et que vous dormez bien et que vous même vous ajoutez le fromage à votre nourriture et du vin rouge ça ça ne m'intéresse pas quoi le vin rouge là ? les sous-lars boivent le vin rouge je ne sais pas si votre prospérité n'est pas sur le vin rouge ou le caviar je ne sais pas si votre prospérité n'est pas sur le vin rouge comprenez ? donc vous voyez l'argent et l'or sont à moi Dieu parle et c'est à moi il dit ce n'est pas pour quelqu'un d'autre ce n'est pas pour quelqu'un d'autre Seigneur aide-nous dis avec moi Seigneur aide-moi je veux comprendre tes voies tu es un Dieu de sagesse allons le psaume 50 verset 10 à 12 psaume 50 verset 10 à 12 car tous les animaux de forêt sont à moi tous les vêtements de montagne par milliers je connais tous les oiseaux de montagne et tout ce qui se met dans les champs m'appartient si j'avais faim je ne te le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il est à faire y compris qui ? y compris toi le monde est à tu n'es pas convaincu c'est toi qui as fabriqué le monde le monde est à moi cela m'appartient dit Dieu ça m'appartient j'en suis propriétaire si tu n'es pas propriétaire va prendre j'en suis propriétaire moi j'aime ça je sais que rien ne m'appartient alors je vais me positionner comme un gérant maintenant parce qu'il va confier tout ça à des gérants à des économes donc je me positionne parmi les bons économes parmi les bons gérants le problème n'est pas que le monde m'appartient non je vais être parmi les bons gérants les bons économes dis à Dieu mets ta main sur ta poitrine seigneur je vais être parmi les bons économes je vais être un bon gérant de tes biens et de tes finances afin que tu puisses me remuner au temps convenable merci seigneur amen cela vous appartient écoutez moi c'est la réalité si vous m'écoutez attentivement vous allez découvrir des choses peut-être que vous vous êtes trop battus un ici le salaire suffit votre salaire c'est toujours vous allez voir tout à l'heure c'est pour équilibrer tout juste vos dépenses Dieu a dit qu'il lui donne plus c'est le plus là le plus c'est ça il dit la vie abondante l'abondance non la mentalité de pauvreté vous avez voulu quand il dit abondance non c'est un diamètre c'est un amine il dit c'est un amine la pauvreté c'est terrible c'est une mentalité une mentalité elle vient d'où ? elle vient depuis le jardin d'Eden sur la terre quand Adam et Eve ont trahi Dieu alors donc on a vu le propriétaire maintenant on va descendre pour aller vers les gérants les gérants potentiels les gérants potentiels que nous sommes maintenant on va descendre un peu plus Dieu cherche les gérants maintenant Dieu a indiqué qu'il est un propriétaire un propriétaire ne gère pas un propriétaire cherche les gérants et les économes Luc 16 verset 1 on va voir le nom c'est là où j'ai tiré Jésus dit aussi à ses disciples un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant c'est bien alors c'est pour tirer sur moi le mot économe d'ici parce qu'ils ont des secrets c'est pourquoi Hitler les haïsènes Hitler les haïsènes parce que tout cas ils n'auraient quelque part Hitler les haïsènes ils sont arrivés en Egypte comme des personnes qui connaissent combien Jacob est arrivé là-bas avec ses enfants combien 70 quand ils mettaient les pieds en Egypte au cours de quelques années ils avaient fait quoi ils étaient plus nombreux que qui plus puissants que qui c'est pourquoi le nouveau pharaon qui ne connaît pas Joseph a dit ils vont nous dominer dans le pays Dieu a fait ça avec les juifs qui sont simplement les serviteurs et nous nous sommes les fils gloire à Dieu gloire à Dieu on va doucement mon frère c'est trop important pour toi et moi tous les deux on va en bénéficier donc c'est pourquoi la loi de sémé récoltée les dîmes les offrandes tout ça on a vu ça pendant les séminaires des enseignements du matin et c'est pourquoi quand un jeune homme comme Joseph il comprenait tellement ça quand Joseph est arrivé chez Potiphar dans Genèse 39 lisez ça on a vu ça dans les séminaires le vendredi comment parler prophétiquement Genèse 39 verset 1 à 4 qu'est-ce qu'il dit là-bas dès qu'on a vendu Joseph comme esclave à Potiphar c'est extraordinaire on l'a fait descend on l'a vendu il est chez Potiphar comme un esclame un esclame et Potiphar est le chef d'état-major particulier de Pharaon est-ce qu'on peut vendre Joseph à un pauvre est-ce qu'il va apprendre comment le palais royal fonctionne mais en rentrant dans la maison du chef d'état-major particulier il a appris comment le palais fonctionne quand on va le mettre dans une prison il a rencontré combien de ministres deux ministres ils vont lui dire comment on peut être ministre de Pharaon oui ou non quand il est sorti il est devenu quoi premier ministre ok Dieu agit comme ça votre situation d'aujourd'hui il faut savoir quelle est la leçon que vous devez tirer parfois quand vous voyez des gens qui ont des problèmes vous concluez déjà que Dieu les a abandonnés Dieu n'abandonne pas comme ça les gens Dieu est un ami fidèle si tu ne sais pas ça chaque fois que tu vas chercher le cantique quel ami fidèle et tendre nous savons en Jésus Christ prends ça et chante quand tout le monde t'a abandonné prends ça et chante quand les amis donnent le dos prends ça et chante quand ton mari dit je m'en vais prendre ça et chante quand tes voisins disent prends ça et car Dieu n'a pas encore dit son dernier Dieu a dit il le fera ce que Dieu dit il le fera il ne peut pas vous tromper frère et soeur apprenez simplement à connaître ses lois et ses principes apprenez à connaître ses lois et ses principes il a quoi la prospérité la prospérité qu'il va c'est la prospérité j'ai dit quoi voici les miracles qui vont vous accompagner mais c'est pas fini voici la prospérité qui vous Alors, pourquoi vous avez peur de laisser la prospéter vous accompagner ? La prospéter est un compagnon, mais un compagnon, il faut savoir l'entretenir, oui ou non. Donc, quand Dieu vous donne une clé pour savoir l'entretenir, là, si vous perdez la clé, vous pouvez avancer. Il y a des principes que Dieu vous donne. Cultivez-les, approfondissez-les, et allez de l'avant. Vous allez découvrir, mais il y a longtemps, vous avez fait du mal vous-même. Vous avez fait du mal. Parce qu'il y avait une clé que Dieu vous a donnée. C'est ça, dans la vie de Joseph. Et lui est, donne-nous la suite. Bon, son maître vit que l'éternel était avec lui, et que l'éternel faisait prospérer entre ses maîtres tout ce qu'il entreprenait. Vous voyez ce que le bête va faire ? Il a vu ce jeune homme-là. Dieu est avec lui. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Potipha va en faire, il va l'affranchir. Il est rentré en tant qu'esclave. Revenez sur la suite du verset. Il va passer d'esclaves. Il dit maintenant. Non, il ne faut pas, mon ami, reste. Viens, voilà. Joseph, pas Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Son maître qui l'employa à son... Il avait un maître. Donc il était quoi ? Un esclave. Mais maintenant, quand son maître, la vie, ça marche, il avait de lui quoi ? Il avait de lui un employé. C'est comme ça que Dieu vous regarde. Quand vous venez d'abord, vous avez un niveau bas. Dieu regarde. Comment vous gérez ? La fidélité. L'intégrité. Votre cœur. C'est ça surtout. Votre cœur. Votre cœur avec l'argent. Ça fait très important. Frères et sœurs. Ce n'est pas l'argent qui est important. C'est votre cœur. Si votre cœur est étroit. Les billets la vont passer froissés tout doucement. Si votre cœur est large. Ça passe par l'ias. L'ias. Premièrement, esclave. Deuxièmement, employé de service. Continu. Revient au verset 3. Et il l'établit. Il l'établit sur toute sa maison. Il est devenu maintenant intendant, économe. Intendant. Qui ? Le petit, il a son père et sa mère sont loin. Arrêtez de dire que vous venez dans une famille pauvre. Votre famille pauvre ne détermine pas votre futur. Votre famille pauvre ne détermine pas votre futur. Aïe aïe. Aïe. Non. Un hum. Ça ne détermine pas votre futur. Il y a une décédée pour vous. tant que vous ne saisissez pas ça là frère il y a des gens qui peuvent avoir leur papa et leur maman vivre longtemps jusqu'à 105 ans ils seront pauvres il y a un qui a perdu son papa et sa maman tout le temps au début la personne souffre elle ne voit pas son chemin mais un jour Dieu dit mon fils, ma fille j'ai une destinée pour toi c'est ça Dieu a fait rencontrer Ruth il a rencontré qui? oui ou non quand Rahab est sorti tout le monde voyait une procédure il a donné un des princes d'Israël donc c'est pourquoi frères et soeurs votre destinée n'est pas liée à votre situation présente ne regardez pas le présent le présent là c'est le fumier dans lequel vous êtes à germer vous allez pousser il a dit qu'il y a des princes d'Israël il a dit qu'il y a des princes d'Israël il y a des princes d'Israël marche avec ça croise ça et tu verras que les choses vont se passer c'est pourquoi n'aie pas peur le Seigneur met en toi il va sortir ses trésors il va les manifester ne regarde pas ce que tu vis ne regarde ce que Dieu fait Amen ma femme veut prendre tout elle a t'as mis sa main si je tape elle va tout prendre et laisser bon je vais te donner quand même voilà Alléluia Alléluia Frères et soeurs ne vous découragez pas quand rien ne va ne croyez pas que Dieu vous a abandonné quand on regarde Joseph aux yeux des gens il est quoi il l'a abandonné non mais à ses propres yeux et aux yeux de Dieu et aux yeux de Potiphar est-ce qu'il l'a abandonné à tel point que Potiphar est-ce que tu n'entendais pas les enfants de Potiphar est-ce que Potiphar mangea ses enfants ou mangea avec qui il est devenu il est devenu un fils de la maison oui ou non c'est ça c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre il faut comprendre on a voir les principes sinon l'argent lui-même n'est pas c'est pas important l'argent là c'est du papier même l'or là c'est un métal c'est ton coeur là ton coeur là qui va faire que tu vas progresser tu vas aller de l'avant et tu seras une bénédiction pour les gens ne croyez pas parce que vous n'avez pas le certificat d'études ne croyez pas parce que vous n'avez pas le BPC vous n'avez pas le BAC là votre destinée n'est pas liée à ça si vous avez ça c'est très bien je vous encourage à continuer mais votre destinée n'est pas liée à ça ça c'est votre destinée naturelle pour avoir un poste quelque part alors frères et soeurs croyez la parole de Dieu alors pourquoi la majorité des chrétiens on n'est pas arrivé à la pratique là encore n'arrive pas à faire valoir les finances de Dieu il y a trois causes l'ignorance la peur d'échouer ou bien le refus d'obéir à Dieu quand Dieu leur dit de faire telle chose alors c'est pourquoi frère lorsque nous regardons le peuple juif dans l'Ancien Testament je ne parle pas du judaïsme moderne je ne parle pas des politiques non 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 je parle de la Bible il faut bien comprendre ça je ne suis pas politicien je ne parle pas de ça je parle de ceux qui sont dans la Bible là et qui obéissaient à Dieu alors quand Dieu a commencé la notion de dîme a commencé à surgir et tout le monde sait que ça veut dire dixième la dixième partie de quelque chose que vous avez bon ça c'est le premier élément et l'église de Christ est restée à ce mot dixième c'est-à-dire que tu as dix francs tu partage en dix parties un franc un franc un franc un franc le problème avec Dieu Dieu ne veut pas de dixième Dieu veut le premier dixième la dîme c'est ça le premier dixième cela veut dire quoi les dix parlent tu vas les utiliser Dieu se rend compte que dans ton échelle de valeur dans ton échelle de valeur lui n'est pas la tête parfois c'est certain il est meilleur il est en deuxième position d'autre même Dieu est en sixième position Dieu est placé derrière le sac de riz écoutez moi Dieu est placé derrière la facture sonabelle onéa alors quand tu maintenant tu dis à Dieu de te tourner va voir sonabelle onéa puisque c'est eux qui sont va voir Lagui Bukhari puis tu as incarné ce Lagui Dieu ne veut pas un dixième Dieu veut le premier car Dieu voulait beaucoup d'enfants il a donné quoi son fils unique quand Dieu voulait que Abraham soit le représentant des gens de la terre il lui a donné l'unique c'est eux qui sont Isaac pourtant Isaac Isaac naturellement il est deuxième naturellement on ne peut pas nier Ismaël on ne peut pas nier Ismaël mais selon les promesses de Dieu c'est Isaac et Dieu lui a demandé d'aller offrir son unique c'est pourquoi elle est liée au mot dîme les gens disent c'est l'ancien testament c'est pas vrai ça on dit l'ancien testament on veut parler de la loi la dîme n'est pas venu de la loi la dîme est venu avec Abraham Jacob Isaac vous entendez Dieu veut être premier est-ce qu'on peut dire parce que nous sommes dans le nouveau testament Dieu doit être dernier maintenant Dieu doit être tout le temps quoi quand tu as ton argent en main réfléchis où vont tes pensées en premier lieu c'est ça qui va te montrer qui est de qui es-tu le gérant tu es le gérant de qui quand tu as ton argent ça va où l'échelle des valeurs ça va où c'est le dernier vieux froissé qu'on pose et Dimash est là encore sans joie alors que Dieu veut qu'on donne toujours avec le cœur tout le secret c'est là-bas ne croyez pas que ce n'est pas que vous êtes saint que Dieu va vous donner l'argent Dieu ne donne pas l'argent au saint je n'ai pas de pas de saint vous devez comprendre chaque choix qui s'agit de l'argent Dieu ne donne pas de l'argent au saint Dieu est un est un manager qui donne l'argent à ceux qui savent faire valoir l'argent vous allez prendre des bouffeurs pour donner votre argent pour vous investir vous allez prendre des gens qui dépensent au hasard pour donner votre argent Dieu est un grand investisseur mais un investisseur qui regarde le cœur de ceux qu'il va utiliser s'il voit l'amour de l'argent il est bon pour la prière il va prier prier mais il n'a pas l'argent mais c'est pour qu'on en voit parmi nous vous allez prier pour avoir même trois grains de riz dans votre maison pour manger Dieu est comme ça tu aimes la sainteté mais l'argent c'est pas ton problème donnez lui l'intercession mais regarde il dit qu'il donne à chacun il donne à chacun c'est important même naturellement ce que les hommes font quand quelqu'un veut investir dans le pays il ne vient pas trouver les saints pour lui donner son argent il vient trouver est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une intelligence de l'économie du pays c'est lui là apparemment il n'a pas l'air de quelqu'un bien oui ou non mais quand il touche les affaires c'est ça son don aussi c'est pourquoi le troisième homme qui a eu le talent Dieu l'a dit il a dit à Dieu je sais que tu es un homme du tu es trop sain il ne faut pas jouer à ton argent cacher le Seigneur lui dit quoi donne mon argent il fallait l'investir non non vous savez une question d'argent moi je n'aime pas je suis chrétien je n'aime pas question d'argent je n'aime pas ça je n'aime pas ça je n'aime pas ça j'ai bouffé l'argent Dieu dit ah bon quand tu achètes la Bible c'est vrai des cailloux non je prie 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 j'ai fait j'ai fait ça Dieu dit bon toi tu n'es pas bon et je vous ai dit pendant le séminaire quand Jésus voulait confier sa maman quelqu'un il a confié à Pierre parce que Pierre ne connait pas l'argent Pierre m'a dit devant le temple je n'ai mis argent qui est fou pour confier sa mère à quelqu'un qui n'a pas de l'argent Jésus l'a confié à Jean il dit Jean toi moi tu as l'argent 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 oui ou non confié si vous ne saurez pas gérer il y a plein d'autres oui il faut arrêter d'être trop dur trop raide l'argent n'est pas une mauvaise chose c'est l'amour de l'argent qui est important sans argent on peut être ici tu as l'argent 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 sans argent vous pouvez avoir des chaises ne laissez pas les gens du monde dire que les chrétiens flattent les gens pour prendre leur argent les banquiers qui sont dans le monde il y a un banquier tous les banquiers sont en question bon je ne vais pas dire le mot c'est une bonne qui est une bonne un banquier un banquier quel travail il fait banque il y a un un voilà merci c'est bon ok merci merci c'est très bien on continue donc mon frère Dieu veut que tu sois un gérant un gérant fidèle écoute ce qu'il te dit ce matin il y a un gérant fidèle un gérant fidèle pourquoi ? parce qu'il fait ça la personne est tout le temps prête à donner à sémer les premiers fruits les premiers fruits les premiers nés il est toujours prêt il a l'esprit d'Abel premier nés ça c'est pour Dieu tu as mis des arbres dans ta maison les premiers fruits tu t'es assis tu as tout avalé même ton manguier c'est le premier fruit c'est pour qui ? c'est le premier fruit mon ami c'est parti à Londres c'est ça le bonheur c'est parti tu élèves les poulets tu élèves tout ça là nous sommes les premiers nés de poulets c'est ça parce que j'ai une ferme à Tangain formidable les premiers poulets là c'est parti où ? parce que je ne savais pas j'ai vendu Dieu veut être premier il veut dans ton échelle de valeur que tu chantes ça tu chantes ça et quand tu chantes ça alors tu commences à comprendre ce que Dieu veut Dieu veut tout coeur quand David voulait construire le temple là il a dit que les gens sont venus donner de tout coeur de tout coeur avec joie ils sont venus de tout coeur pour donner ils sont venus de tout coeur pour donner pour donner à Dieu donc mon frère ma soeur on va ok c'est bon c'est bon comme ça on va voir ça d'une manière ou d'une autre maintenant alors merci soyez vigilants pour regarder ce qu'on va ce matin c'est un essai pratique un essai pratique vous savez il faut apprendre à écouter à voir ça c'est un essai pratique que les vies faisaient avec leurs enfants et faisaient avec chose donc quand tu vois quelqu'un qui a qui agit quelque part prends ces idées et donne leur un coloris pour que les gens puissent comprendre donc maintenant nous allons arriver au gérant qu'est-ce que le gérant de Dieu là on a vu des éléments maintenant on va voir dans 15 minutes en quelque sorte l'essentiel parce qu'on va continuer ça plus tard mais il faudrait d'abord saisir votre pensée alors dans ma vie quotidienne dans ta vie comme je l'ai dit il y a dans le monde en général il y a ce qu'on appelle des consommateurs et que les gens sont arrivés à les appeler des consommateurs et ça c'est terrible et dans tous les pays on dit la consommation a augmenté c'est ça qui fait bouger l'économie dans la réalité c'est une manipulation parce que le consommateur sera tout le temps dépendant de celui qui l'emploie et l'employeur fait consommer à l'autre et en économie on dit que sa propension marginale à consommer à voisine presque un les économistes ça veut dire quoi propension marginale à consommer c'est quoi delta c sur delta quoi il n'y a plus d'économie dans la salle propension marginale à consommer veut dire quoi si j'ai mon salaire disons les 99% de mon salaire vont aux dépens de consommation en ce moment la propension marginale à consommer est trop élevée à cause de ça je serai toujours pauvre toujours mais si ma propension marginale à consommer est égale à 40 il y a les 60 là qui sont en train de servir à autre chose et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui pourquoi le monde moderne comme les pays africains on dit la pauvreté ça vient de quoi parce que nous ne sommes pas des bons gérants des biens de Dieu étant donné que tout vient de Dieu nous ne sommes pas des bons gérants alors tu vois ici au séminaire je t'ai montré j'ai ici tout mon salaire tout mon salaire donc j'ai 10 billets dans ma main j'ai 10 billets dans ma main et ce que j'ai reçu maintenant en tant que chrétien je parle maintenant à nous en tant que chrétien qu'est-ce que quelles sont les les valeurs que je veux accorder à l'utilisation de ce salaire selon le conseil de Dieu Dieu me dit mon enfant toujours cherche à me mettre en première place en ce moment là je regarde attentivement je suis un chrétien je veux mettre Dieu en première place en ce moment Dieu me dit alors il y a un panier qu'on appelle le panier de la dîme donc les dîmes du Seigneur tu dis mets moi en première place en me donnant simplement le dixième le premier dixième je ne te demande pas deux dixièmes ni trois premier dixième ne mets jamais un panier avant ce panier c'est pourquoi on dit le premier jour de la semaine ça va être le dimanche mettez à part quel est le panier quand on va finir les cinq paniers non il ne faut pas mettre l'accent sur moi mettez l'accent surtout sur les paniers maintenant voilà donc premier panier c'est le panier des dîmes et ça ça montre que tu mets Dieu en première place alors je dis Seigneur ce que tu as mis dans mes mains ce que tu as dit que tu mets dans mes mains ce que tu as mis dans mes mains voilà en première place chef d'entreprise même vous là vous donnez vos dims la can c'est ça c'est pas Dieu n'est pas premier vous donnez votre dixième votre premier dixième non écoutez moi vous n'êtes pas pressé vous devez donner le dixième mais vous devez mettre du temps vous devez réfléchir et qu'est-ce qu'on va faire comme ça qu'est-ce qu'on va faire comme ça est-ce qu'il est passé de bouffant notre âme en ce moment là vous devez mettre tous les paniers sauf les paniers alors que la dîme appartient à qui au Seigneur la dîme appartenant au Seigneur n'appartient pas au passé et mon coeur comme j'aime Dieu j'aime Dieu et qui m'a donné mon revenu alors le premier acte va vers celui que j'aime celui que j'aime là c'est vers lui que je m'en vais alors rapidement je rends grâce à Dieu et je dépose mon billet de dîme donc à la maison Amen ça c'est fini maintenant Dieu dit qu'après les dîmes il y a ce qu'on appelle les offrandes et ces offrandes là c'est tout ici ça appartient à Dieu c'est le dixième ici c'est ma volonté là deuxième partie panier panier des offrandes donc les deux premiers là c'est Dieu premier premier les dîmes deuxième les offrandes ces offrandes là peuvent servir à bâtir des bâtiments d'église acheter des bancs à aider les veuves les orphelins ça peut aider la radio la télévision ça peut aider tout ce qui est offrande ça peut aider là là aussi dès la dîme je pose mon offrande donc les dieux tiens les deux premières places Dieu tiens les deux premières places réfléchis c'est ça que tu fais non réfléchis troisième panier Dieu me dit maintenant puisque tu m'as honoré tu m'aimes c'est pourquoi j'ai dit tu aimeras Dieu de tout ton coeur et toute ta force et ensuite tu le serviras donc comme tu m'as aimé en donnant le premier en donnant le deuxième Dieu dit maintenant tu es un enfant sage un enfant sage je veux t'enseigner troisième chose que tu dois faire tu dois éparier éparier quel que soit ton salaire tu peux éparier ce que tu bouffes dans les bars inutilement les dindons que tu achètes pour venir de la maison c'est inutile les chaussures que tu achètes c'est inutile épargne épargne lépargne c'est posé les choses pour demain épargne pour que tu ne sois pas humilié en allant trouver des gens pour emprunter chez les gens et qu'on t'humilie et là encore tu vas donner un l'épargne et tu prends l'épargne là-bas donc Dieu en premier lieu maintenant ta famille pense à l'avenir ta famille l'épargne Dieu le sait bien je vois que tout le monde est un bon gérant quatrième quatrième maintenant mon frère quand tu vas épargne quatrièmement tu vas passer aux investissements c'est ce qui va te permettre de travailler et d'avoir d'avoir les choses si tu es une vendeur de riz tu investis ici tu ne bouges pas à l'épargne et là ce n'est pas un que tu donnes là tu vas donner deux tu vas donner deux tu mets deux dans les investissements parce que ça va se multiplier donc tu vois quatrième il te reste il reste combien maintenant dans ma main il reste combien cinq cinquième panier je prends maintenant le cinquième panier c'est le panier des dépenses les dépenses les loyers tout 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 là je mets les cinq et je décide je décide tous les jours ça chaque mois Dieu en premier Dieu en deuxième j'ajoute toujours ici tant que ça j'ai pari j'ai un compte j'ai pari quatrième ça c'est mon travail que je fais si c'est une entreprise je commence à investir dans des nouveaux équipements je commence à des nouveaux produits des nouveaux projets et au fur et à mesure ça va aller de l'avant et maintenant les dépenses familiales c'est ici mais jamais je vais mettre ma main ici pour enlever aller mettre là jamais ta pauvreté commence jamais tu vas enlever ici pour aller mettre là ta pauvreté commence qu'est-ce qui va t'enrichir qu'est-ce qui va t'enrichir il y a ici quatre choses qui vont t'enrichir parce qu'ici ce n'est que des dépenses ça ça n'enrichit personne jeunes gens jeunes couples voici le problème pourquoi vous bagarrez parce que vous mettez tout ici le problème tout votre salaire à la fin du mois va ici donc il n'y a pas ça 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 comment comment pouvez-vous vous appauvrir vous-même volontairement ça c'est la loi de sémer et de récolter d'une offrande ça c'est la garantie pour le futur au cas où quelque chose arrive brusquement je puise dans ça pour aller ici pour aller là mais jamais de là vers là pourquoi deux là vont produire bien le moment tu as fait convier dans deux tu vas te rendre compte que ces deux là vont commencer la loi de la multiplication et quand la loi de la multiplication commence ça c'est toujours le premier dixième là c'est constant toujours le premier dixième même si tu as 100 milliards c'est toujours le premier dixième jamais deux dixièmes jamais toujours le premier dixième si je commence à m'arrichir je peux faire quoi augmenter mon offrand augmenter mon épargne augmenter mes investissements mais je fais attention de ne pas augmenter mes dépenses ce n'est pas nécessaire je me rends compte au départ comme je ne sais pas contrôler je suis j'ai des enfants quand on touche l'argent on ne sait pas contrôler le mari met la mède dans la porte le 20 du mois tout est parti maintenant il n'y a plus rien ici pas d'investissement pas d'épargne pas d'offrande pas de dîme on va aller obligatoirement on s'est emprunté alors que la Bible dit que celui qui emprunte là est l'esclame de celui qui lui prête c'est pourquoi les pays africains sont dans la pauvreté la Bible dit que celui qui emprunte là il est l'esclame de celui qui lui prête non mais écoutez ceux qui nous regardent là autorité tout doux regardez c'est le principe vous n'honorez pas de Dieu dans votre système il n'y a pas de Dieu prenons les pays africains ils ne mettent pas de Dieu en première place les paris sont faibles les paris ici elle est faible les paris nationaux les investissements venant de l'Etat ou du pays sont faibles tout ce qu'on gagne tout ce qu'on gagne on fait quoi mangeons vivons mangeons mangeons le budget de l'Etat sera ça à 88% le budget de l'Etat c'est ça les paris les investissements il faut l'étranger les coûts sont terrestres sont très forts vous devez rembourser dans 20 ans au moment où les taux d'intérêt sont très forts les paris nationaux sont faibles comment voulez-vous qu'un pays se développe dites-moi tu vas te développer comment le pays va te développer comment donc ça en permanence on paye on vous donne pour payer les paris les paris nationaux sont faibles on est devenu des consommateurs on consomme ce qu'on ne produit pas on consomme au-delà de notre de notre capacité comment voulez-nous aller de l'avant ça c'est au niveau des pays au niveau national je reviens en tant que chrétien maintenant vous savez pourquoi la plupart d'entre vous vous n'en sortez pas c'est simplement ça c'est simplement ça étudiant tu dis que c'est la bourse moi j'ai donné même si moi la bourse j'ai donné est-ce que vous comprenez c'est ça vous pouvez si vous voulez faites tout entreprenage montez aux gens les entrepreneurs ça ne change rien si cette mentalité n'est pas changé vous perdez du temps on a de l'entrepreneuriat partout dans toutes les choses mais regardez on a commencé ici tous ceux qu'on a mis toujours là ils ont tous fui avec l'argent on a parlé des gens ici ils sont allés bouffer l'argent c'est pas l'entrepreneur qui a quelque chose c'est ça là vous ne pouvez pas dire autre chose c'est ça c'est ça si les gens ne changent pas si les gens que vous formez là au niveau de l'état d'importe quelle institution s'ils ne respectent pas ça là ils vont aller où ils vont aller où et dans nos familles regardez nos enfants quand on donne l'argent à un enfant par exemple cet argent là cet argent là c'est 10 francs là l'argent de poche des enfants aucun des enfants ne pense à ça mais à ça rarement à ça tous nos enfants sont devenus des consommateurs alors tous les jours maman et papa font quoi ? ils sont en train d'aner sur quoi ? la consommation quand l'enfant la consommation papa essence maman essence ça va où ? mais jamais tu ne le verras dis j'ai commencé quelque chose je vais le faire il y a l'homme qui raconte il y a un homme qui avait son enfant il a pris ce sont des juifs il a pris son fils il a dit viens suis moi il a dit tu vas être riche un jour l'enfant a dévoilé je vais voir si tu as une mentalité de riche ou pas il te donne 10 dollars tout de suite qu'est-ce que tu vas faire ? l'enfant dit yuppie 10 dollars il va acheter ça il va manger ça son père lui a dit tu as une mentalité de pauvre tu as une mentalité de pauvre ? tu as une mentalité de pauvre ? il faut que tu as une mentalité de pauvre ? déjà ton enfant là où tu es petit tu ne fais que dépenser ? il faut qu'il y ait un bille il y ait un lit d'arrivée il faut t'en si tu apprends à dépenser sans argent 10 dollars quand tu auras 1000 dollars tu vas faire quoi ? tu es devenu une machine tu as fait quoi ? il y a beaucoup de valeur il n'y a pas de chrétien vous me regardez là votre pauvreté là c'est ça il vous dit la vérité c'est ça regardez c'est clair là c'est clair vous travaillez vous faites comme ça avoir l'argent pour dépenser c'est ça alors qu'est-ce que qu'est-ce que ce papa a fait ? il a expliqué à l'enfant ce principe là il a donné 10 francs à l'enfant il va je vais voir l'enfant a dit à papa au lycée là j'ai des amis ils aiment tout le temps emprunter et papa a dit qu'est-ce que tu vas faire ? papa a regardé il dit qu'est-ce que tu vas faire ? il dit papa il dit tu m'as donné 2 francs je vais travailler avec ça papa dit tu vas faire quoi ? il dit chaque semaine dans notre lycée chaque parent donne au moins de l'argent à l'enfant et très souvent mes camarades ils ont tout bouffé dès le lundi et puis effectivement il est parti vers le jeudi vendredi il y a un de ses amis qui a venu dit hé mon gars tu n'as pas de l'argent à me prêter comme ça lundi prochain quand papa me paye je vais te donner il a dit moi j'ai de l'argent j'ai de l'argent je vais te donner un dollar mais tu me payes 2 il a dit oui lundi prochain il amène les 2 dollars l'enfant a eu combien maintenant dans son panier il y avait combien ? 2 il a prêté 1 il a eu combien ? 2 maintenant il a combien ici ? 3 total il y a combien ? 4 il y a inquiété là-dedans il a prêté 1 il a reçu 2 ça fait 4 oui ou non ? le premier ami a dit ah il dit mais l'autre celui-ci là quand il te manque l'argent tu peux l'emprunter la semaine prochaine il est sorti à les 4 il est allé à l'école il y a 2 de ses amis qui sont venus ils ont emprunté et ils payent double bon ça fait combien ? 8 maintenant donc il a combien maintenant ici ? au bout de 3 ou 4 mois il avait plus de 500 dollars ici oui ou non ? est-ce qu'il a touché à ça 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 ? et en ce moment-là ce n'est plus le papa qui lui donnait de l'argent pour ses dépenses il prenait une partie de ça pour mettre ici pour mettre ici pour mettre là et puis il gardait le reste là pour ses dépenses au bout de quelques années quand l'enfant a grandi il est sorti il est devenu il s'est marié près de toute la ville il venait lui emprunter il a été devenu comme un grand banquier parce qu'il a commencé toujours dans la maison avec les 10 francs de son papa ce que son papa lui a expliqué je vous explique ça ce matin est-ce que vous comprenez ? regardez votre système tout votre système est enlève-moi les 4 regardez-moi frère pose-les d'abord je vais les utiliser pose-les à terre ici regardez il n'y a que ce panier là est-ce que vous pouvez avancer ? vous êtes en train de crier sur vos femmes qu'elles dépenses beaucoup elles dépenses quoi ? non regardez il n'y a qu'un seul panier tout votre salaire passe ici ceux qui nous regardent là dans n'importe quel pays vous qui êtes à la télévision sur internet regardez bien d'où est-ce qu'on peut se développer avec ce panier ? et vous avez des raisons je ne peux pas donner ici ni ici ni éparier il y a des individus qui ont 40 000 francs qui arrivent à nourrir les familles et qui arrivent à éparer ils ont fait quoi ? c'est sur ça qu'ils ont travaillé vous croyez que vous êtes obligés de manger tous les jours des porcs au four du poulet et acheter des habits des cravates pour les samans caravates d'amans là nous tchim nous allons pas vous êtes à la retraite d'aujourd'hui il n'y a rien vous attendez 3 mois dans la misère 3 mois c'est de larmes d'endettement être c'est normal pour un chrétien réfléchissez frère votre pauvreté ne vient pas de Dieu ça ne vient pas du diable ça vient de vous même parce que vous êtes un mauvais gérard vous êtes un mauvais gérard vous êtes un mauvais gérard ici ça ne se multiplie jamais ici il y a soustraction et division regardez les femmes regardez les étudiants regardez les travailleurs vous accusez l'état mais regardez quand on fait augmentation de salaire personne ne voit votre salaire les gens vont à la retraite sans aucune maison comment voulez-vous un homme qui a un salaire mensuel qui paye difficilement son loyer pourquoi vous voulez-vous qu'avec une retraite de 3 mois il puisse payer un loyer il va faire comment et puis il n'a pas été fidé dans les 10 000 offrandes mais les 10 000 offrandes ce n'est pas Dieu qui arrête puisque ce sont des lois ce que tu sèmes tu n'as rien sémé tout le temps tu as dit les personnes aiment notre argent les personnes aiment notre argent et à quoi ça tu n'as pas sémé maintenant la loi de s'aimer tu n'as rien épargé tu n'as rien investi comment tu vas t'en sortir regardez frère c'est ça la plupart d'entre nous chef d'entreprise chrétien il y a des principes qu'il faut apprendre ça c'est simple on n'a pas besoin d'être saint pour ça on n'a pas besoin d'aller gêner et prier ça là c'est simple oui ou non est-ce qu'on a besoin d'aller gêner et prier est-ce que la prière peut arranger quelque chose ici la prière ne peut rien remet ça en place la prière ne peut rien non c'est pourquoi vous voyez des gens qui ont l'argent et les gens sont jaloux d'autres qui ont la sainteté et les gens sont jaloux parce qu'ils ont investi simplement ils ont investi ils ont mis ce qu'il fallait mettre quelqu'un qui a commencé à donner la dîme de son amour la dîme de son amour parce qu'il sait que l'amour de Dieu est répandé en lui il a décidé d'aimer les gens de pratiquer la compassion chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a un besoin l'amour de Dieu il donne et puis il fait des offrandes d'amour des offrandes d'amour il voit quelqu'un qui n'a pas d'habits il ne peut pas donner des habits écoutez frères et sœurs ce type là la loi de s'aimer et de récolter va commencer à fonctionner peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas d'épargne mais cette loi qui commence à fonctionner là va l'aider un jour à avoir une petite épargne et quand il aura une petite épargne il n'a pas d'entreprise il n'a rien commencé il ne vend même pas elle ne vend pas du riz à quoi de ça là l'argent qu'elle aura là elle va enlever une partie de l'épargne là pour faire un investissement pour faire un petit restaurant de quartier et en ce moment là et c'est ça elle va investir ici mais le dernier panier là elle va commencer à contrer ses dépenses or avant tout ce qu'elle gagnait il faut qu'on nourrisse mes enfants pour payer les frais de secularité il faut aider mon mari mais quand ils ont fini d'aider c'est un perpétuel avec comment la pauvre femme est dépressée parce qu'il n'y a pas d'argent on ne peut pas trouver dans la maison même 100 francs tout ce qui rentre c'est dépenses tout ce qui rentre c'est dépenses vous avez vos deux salaires vous ne vous essayez pas pour faire comme ça vous voulez vivre comme vous voulez vous avez pris cette bonne femme pour la faire sur vous votre femme ne connait pas votre salaire et vous n'avez pas le courage de vous asseoir lui dire sauf comment on va gérer comment voulez-vous quel projet vous allez faire frère Dieu n'est pas mis en première classe vous travaillez vous travaillez vous travaillez vous travaillez vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes votre travail fait quoi ? il va servir à payer vos factures vos ordonnances de maladie à quoi ça sert de travailler et qu'on est malade et qu'on n'a pas la peine à quoi ? puisque vous n'êtes pas fidèle nous sommes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là vous n'avez pas raison vous donnez pas la dîme du temps vous ne donnez pas la dîme du temps la dîme du temps vous êtes toujours occupés vous ne donnez pas les dîmes de temps ni d'offrandes de temps la dîme de temps c'est le temps de prière et de méditation ça c'est la première dîme de temps qu'on donne à Dieu les offrandes de temps c'est quoi c'est aller voir les prisonniers les malades les démunis les orphelins aller voir les frères qui n'ont rien aller leur rendre visite c'est ça, ça c'est les offrandes donc en ce moment là les deux là c'est toujours Dieu troisième élément épargner son temps c'est quoi c'est de ne pas sortir au hasard de ne pas gasper son temps pour aller toutes les sortes de visites tout le week-end vous allez au dehors votre famille n'en profite pas et c'est pas pour les choix de Dieu tout le temps c'est travailler non mon frère en ce moment là il n'y a aucun temps qui est investi et vous êtes un gaspilleur de temps alors la Bible dit qu'il faut racheter le temps prenez tous les domaines chaque domaine de le voir ça ne peut pas aller ça ne peut pas aller réfléchissez frère dès votre jeune âge là vous avez une bourse vous avez un salaire de 30 000 francs faites ça faites ça vous avez un salaire de la voiture vous avez une fille vos parents vous donnent l'argent vous avez invité les gens à manger pourquoi vous n'ouvrez pas une quête d'épargne pourquoi vous ne mettez pas l'argent de côté pourquoi vous ne mettez pas le Dieu en première place pourquoi tout le temps ce qu'on donne aux enfants là honnêtement ce que les parents ils donnent à leurs enfants ça peut monter une petite entreprise oui ou non mais quand les enfants au bout de 10 ans vous avez dépensé dans leur vie dans leur argent de poste vous avez dépensé 20 millions on ne voit pas de traces de 20 millions quand vous leur demandez où tu as mis de l'argent on a bouffé on est allé ici on a gaffé on a gaffé on a s'groupé mais quand il va se marier est-ce qu'il peut tenir un foyer il a 13 ans il a 13 ans il a 13 ans il va tenir un foyer il a beaucoup de chrétiens il peut tenir un foyer beaucoup de femmes sont ici un peu malheureuses l'argent n'entre pas dans leur foyer elles ne savent pas où se trouve l'argent de leur mari ils ne savent pas où se trouve l'argent de leur mari surtout quand il est la femme d'éjeunie il faut qu'on donne les offrandies tu ne vois pas que j'ai trop de problèmes chez moi ah bon ? tu ne sais pas que tu as trop de problèmes tu vas aggraver des problèmes tu as trop de problèmes et Dieu n'est pas premier tu viens à l'église pour quoi ? tu viens chez toi ? tu veux que Dieu résolve tes problèmes ici pour que Dieu résolve ça personne ne met Dieu en première place Dieu n'est pas en première place et je veux que Dieu résolve vos derniers problèmes s'il est en première place il s'ouvre tes problèmes mais s'il est en dernière place tu t'occupes tes problèmes c'est celui que tu honores là qui s'ouvre tes problèmes est-ce que vous avez besoin d'un salaire mensuel pour ça ? si votre cœur vous fait mal ça vous regarde Dieu n'est pas contre vous Satan n'est pas contre vous vous êtes en train de creuser votre pauvreté il n'est pas quelqu'un le temps des 10 mois aux francs c'est le temps le plus difficile pour beaucoup d'entre vous parce que vous pensez que les passants virent votre argent nous aussi on était des chrétiens on avait des passants devant nous ils nous ont dit ce qu'on a fait et on le voit aujourd'hui tu es libre mange tout bouffe tout il n'y a aucun problème bouffe 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 on va s'arrêter là vous entendez on va continuer Dieu voulant regarde toi même regarde 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 même ton entreprise tu as un hôtel tu as un restaurant tu as une affaire de riz regarde entreprise de construction il n'y a pas autre chose si vous voulez faire autre chose vous êtes libre on va prier que Dieu nous aide dis avec moi Seigneur Seigneur je te remercie parce que tu m'as enseigné j'ai vu mes erreurs j'ai vu pourquoi je n'arrive pas à fermer la boucle mon argent tombe comme dans un stag percé mes besoins ne sont pas pourvus je n'ai aucune épargne ni d'investissement je ne t'ai pas mis en première place de temps en temps quand je suis content je donne les dîmes et les offrandes je ne suis pas régulier régulière mais ce matin là je me répands Seigneur je sais que tu n'es pas fâché contre moi mais c'est moi-même qui me fais du mal c'est moi-même qui m'appauvris pour arrêter de m'appauvrir je veux maintenant me prendre au sérieux Seigneur je veux désormais être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes je veux investir et parier et je sais quand tu m'étends en première place tu prends soin de moi de ma famille de mes affaires Seigneur ce matin j'abdique totalement sur mes biens jusqu'à présent j'en étais le propriétaire maintenant je suis un gérant je veux être un bon économe un économe des biens de Dieu un économe qui est fidèle Seigneur donne moi la semence à semer donne moi encore Seigneur une chance disons entre guillemets je veux repartir à nouveau car j'ai réalisé aujourd'hui que j'ai gâché ma vie celle de ma famille du point de vue financier et matériel mais ce matin là je me ressaisis Seigneur je mets l'amour de l'argent hors de mon coeur je veux fonctionner avec l'amour loin que l'amour mon coeur est rempli d'amour je vais donner par amour je vais aider par amour et je vais refuser de retenir ce que tu m'as donné pour donner je ne suis qu'un gérant une gérante ça ne m'appartient pas jusqu'à présent je croyais que c'est bien ma partenaire que j'en étais le seul propriétaire ce n'est pas facile Seigneur de réaliser cela parce que nous avons grandi dans ces pensées que tout ce qu'on a transpiré pour avoir nous appartient mais ce matin je me réencontre que malgré mes transpirations le vrai propriétaire c'est toi et que je suis gérant donne moi d'écouter ta voix d'éparier de donner de sonner de s'aimer comme tu veux je suis sûr et certain que je ne manquerai de rien tu pourvois tous mes besoins mon entreprise qui est en faillite va remonter Seigneur quand j'avais des problèmes dans mon entreprise je n'étais plus fidèle à toi mais je ne me réponds aujourd'hui j'ai réalisé que je t'ai volé beaucoup d'argent Seigneur viens mon secours aide moi à reprendre mon entreprise mon mari et moi nous serons fidèles nous avons cru que c'est les sorciers qui nous volaient l'argent mais aujourd'hui je réalise que ce ne sont pas les sorciers c'est mon attitude mon avarice ma méchanceté mon manque d'amour et ce matin Seigneur je te fais confiance je sais que tu ne me condamnes pas tu ne me condamnes pas tu m'as pardonné tu m'as purifié par le sang de Jésus tu veux prier maintenant pour vous Père je te remercie pour tes enfants tous ceux qui ont ouvert leur bouche ce matin pour parler pour se répandir je sais que tu les as entendus car tu n'es pas un bon un père méchant tu es un père qui éduque qui instruit qui enseigne c'est pourquoi ce matin la Père je te remercie pour leur vie est-ce qu'un nouveau départ s'établit dans leur vie sur les plans matériels et financiers à parler ce matin Seigneur ils vont s'envoler et tout ce que tu as mis entre leurs mains va commencer à suivre les cinq paniers le panier de la dîme des offrandes de l'épargne des investissements et des dépenses ils vont changer leur échelle de valeur ils vont mettre de l'ordre dans leur vie financière et matérielle et je sais que tu prends plaisir à cela et toi même tu les élèves tu les bénis et ta grâce est sur eux les cieux sont ouverts sur leur vie et les éclos des cieux descendent en abondance merci pour tout Père au nom de Christ Jésus Amen acclamons le Seigneur